Bienvenue à tous, c'est pour moi un honneur d'être ici à l'invitation de l'agence bio au Salon de la Réputure à Paris pour vous présenter la vision de la Commission européenne sur les travaux qui sont en ce moment en cours pour la révision du règlement de la réputure biologique. Bon, je voulais commencer pour me présenter après, M. Jean-Lofre. J'ai pris ce poste il y a très peu de temps, donc bientôt je n'ai plus l'avantage d'être au niveau. Je l'ai pris dans des conditions relativement difficiles. J'ai compris que c'était un secteur au niveau européen dans une phase assez difficile. Donc, on va se parler de l'accord avec l'État unique et de certaines critiques qui ont été prises par un jour à ce rapport, à cet accord, la mise en place de la nouvelle réunion de la Réputure à Bogor, un rapport très très dur de la Cour des comptes européenne sur les systèmes de contrôle et de supervision du système de la réputure biologique. Et, last but not the list, une poussée très très forte politique de la part de mon commissaire, M. Cholos, pour la révision du règlement européen. Dans ce cas, je voulais vous parler, disons, de notre priorité principale, et c'est la priorité qui va nous engager au cours de 2013 et 2014, c'est d'aboutir à cette tâche prioritaire, qui est la révision du règlement de la Réputure biologique. Bon, dans ce cadre, il y a certains éléments qui ont été considérés. Je vous rappelle que l'année passée, la Commission avait déjà fait un rapport au Parlement, au Conseil sur la production biologique et l'étiquettage. C'est une proposition que, au contraire de la plupart des cas, ne n'était pas assortie de propositions législatives, mais qui posait certaines questions, qui sont les questions notamment considérées dans la révision. On a, dans le cadre de notre exercice d'évaluation interne, une évaluation très très poussée, de 360 gré de la Réputure biologique, qui va fournir des résultats avant l'été, et dont les résultats seront intégrés, clairement, dans nos réflexions pour l'avenir. Et, à partir de ça, on a établi une proposition de l'agenda de travail de la Commission pour 2013 et 2014. Juste pour vous dire, c'est la seule réforme de l'impact qui est en train d'être négociée au Conseil du Parlement, comme vous le savez, la proposition est adoptée, mais c'est la seule proposition que l'ADG Agriculture a faite dans le cadre de ce programme, ce qui veut dire que, montre l'importance du dossier pour notre commission. Les éléments qui ont été établis dans la feuille de route, ce n'ont pas des surprises pour les gens qui accompagnent les questions de la Réputure biologique à l'Océan, notamment ceux pris dans les questions qui ont été mises dans les rapports, la question du champ d'application du règlement, la possibilité de mettre en avant une restauration collective, textiles, cosmétiques, qui se développe très fort, mais ça va. La question des OGM, c'est une question très délicate dans les formes de la Réputure biologique. La question des standards des marchés intérieurs, est-ce que le marché intérieur fonctionne ? Est-ce que le système actuel permet un fonctionnement harmonisé du marché européen ? La question du contrôle, c'est une question qui est à l'ordre du jour, est très actuelle, comme vous voyez dans les centres de balance de presse à l'Allemagne. Les questions du commerce international, qui ont été écrits ici, les questions d'équivalence et conformité, l'attribulation et standard international. Je vous explique un peu plus en détail, malheureusement avec des photos tellement attirantes comme celles de ma collègue, mais je vais aborder un peu ce sujet. Dans le cadre de cet exercice, juste pour vous expliquer un peu comment le processus législatif se passe à Bruxelles, on ne peut pas faire des propositions comme ça dans notre bureau, à notre initiative. Disons, avant de soumettre une proposition, d'adopter une proposition, on doit faire une étude d'impact assez poussée, que c'est une espèce de filtre qui permet de juger avant qu'on établisse une proposition si on doit la faire et si on ne doit pas la faire. Évidemment, vous savez très bien que certaines propositions ont toujours des impacts positifs, 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 à certains niveaux, économiques, sociales, environnementales, et on doit les évaluer tous. Et seulement après qu'on passe un filtre qui est assez délicat, c'est une espèce de symbol, ça s'appelle l'impact de cessement de symbol, on est autorisé à soumettre à la commission une proposition. Pour ça, on suit une procédure qui est assez longue, l'identification des problèmes, des objectifs, des solutions, établir des scénarios, et évaluer les avantages. On est là en ce moment. Le débat a commencé à la fin de l'année passée. On a eu des auditions très étendues de toutes les parties prenantes, on appelle en anglais les stagroses du secteur, qui couvrent tous les intérêts du secteur, on a eu trois séances. On discute aussi avec ce qu'on appelle le comité consultatif, qui représente aussi tous les parties prenantes du secteur. On l'a fait en décembre, et on va refaire une nouvelle séance à l'avril. Et on a lancé une consultation publique le 15 janvier, qui sera en revanche jusqu'au 15 avril, qui a suscité beaucoup d'intérêts de la part du public. Là, j'aimerais, avant que je reçois des questions là-dessus, j'ai précisé très bien que les consultations ne préjugent rien sur les résultats des réponses. D'abord, elles sont traitées selon le type d'association des lois consommateurs. D'autre part, et la façon dont les questions sont formulées ne veut pas dire que la commission est intéressée à suivre une ligne ou une autre sur un certain sujet. Ce qui est important que vous sachiez, lorsqu'on passe à l'Impact Assessment Board, je vous l'explique d'une façon très simple, ils vont nous poser une question. Pourquoi ? Des questions très basiques. Pourquoi ? Pourquoi vous voulez changer de règlement ? C'est quoi le problème des liés aux pesticides ? C'est quoi le problème de contrôle ? Et c'est ce type de questions qui sont posées par des gens qui ne sont pas des experts auxquels on doit répondre. Et c'est pour ça que le questionnaire et les options et les scénarios doivent balayer toutes les options avant qu'on se calme sur une option qui va être l'option préférée. Donc, tout ça, ça fait partie de l'exercice et il ne faut pas que ça soit mal interprété de notre part. Donc, dans le cadre du cadre de l'agriculture biologique, on envisage pas simplement la révision de règlement, mais on envisage aussi la révision du plan d'action de l'agriculture biologique pour 2004. Le plan d'action de 2004 est achevé, où certaines actions sont obsolètes et, évidemment, il y a certaines actions pour l'avenir que je vois très bien que ça cadre, qui ne peuvent pas faire objet de propositions législatives. Je pense, par exemple, des questions que Mme Merci a référé, certaines questions d'obligation, d'incorporation, de repas, qui doivent être traités d'une façon non législative. Question de recherche, question d'innovation, etc., qui doivent être traités d'une autre façon. Donc, le plan d'action, en principe, doit établir la vision européenne pour le secteur d'ici, à Lisanne. Voilà, on parle de plusieurs options, status quo, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'impact SS, on va penser au status quo, l'option de baseline, rien faire, amélioration et, éventuellement, révision substantielle. Je passe un peu à la présentation des problèmes identifiés. Disons, en général, on a identifié, lorsqu'on a consulté les parties prenantes, trois types de problèmes. Des problèmes liés à la compétitivité des opérateurs, des problèmes liés aux règles biologiques européennes, application et des exégeurs, et des problèmes de confiance des consommateurs. En général, on considère, après examiner ça, que le principal défi du secteur, c'est, aussi, comme la première présentation, on l'a mis très, très en clair, c'est la croissance exceptionnelle que le secteur a eu depuis les dernières années. cette croissance est très importante, mais elle présente des défis de tout type. La vie biologique, elle est née comme un mouvement des niches, un mouvement avec une certaine philosophie, avec certains objectifs, et la croissance du marché actuel va l'amener vers les directions qu'elle va devenir un secteur relativement important auquel, éventuellement, les règles plus strictes doivent s'appliquer. pour la question de compétitivité, on a clairement un problème de statistiques, c'est très difficile de faire des actions du secteur si on n'a pas des données statistiques compléfiables. Il y a des questions de marché intérieur, de offres, distribution, recherches, approvisionnement, de commerce, question des exigences différentes au niveau interne et au niveau externe, concurrence déloyale, équivalence, c'est quoi des vraies équivalences, accord multilatérant, autre problème, charge de certification, accès aux informations, tous ces problèmes ont été soulevés par les parties prenantes dans le cadre de la compétitivité. Il y a des problèmes relativement à la mise en œuvre du standard européen, règles exceptionnelles, énormément de questions d'interprétation, je suis voyé par des problèmes d'interprétation, reconnaissance rétrospective, période de conversion, résidus, complément à l'éthique, il y a des questions importantes liées à la mise en œuvre de l'organisation, il y a des questions des OGM, l'application de principes pour le partenariat d'ailleurs dans ces secteurs est assez compliquées en général à l'éthique de l'éthique. La couverture de la législation, le champ d'application, la prise en compte de la performance environnementale qui serait éventuellement importante dans ces secteurs, et il y a aussi des questions liées au bien-être animal. Last but not the least, consommateur. La multiplication des logos, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire par rapport à la convention des ministres ce matin, pour même parfois les ministres ont certaines opinions qui ne sont pas certaines perceptions qui ne sont pas tout à fait correctes sur l'équivalence des standards. Le standard français n'est pas super le standard européen. Il est exactement égal. La multiplication des logos est un problème qui pose dans les grandes certaines mauvaises contraires sur le de la situation. Il y a clairement une manque d'informations et le nouveau européen n'est pas suffisamment connu, pas suffisamment en France ou ailleurs en Europe. Et les consommateurs n'identifient pas toujours ce qu'ils représentent. Nous sommes là bien à sa directive mais ce n'est pas le cas en général et ailleurs. Et il y a des problèmes et à ce moment très importants au niveau du contrôle, notamment les questions des conflits intérêts entre agriculteurs et certaines contra-bodies, difficultés d'organisation de sanctions qui gèrent des situations différentes en marché, approche de crise, manque de information, manque de supervision, etc. Donc, tout ça, ça couvre les problèmes identifiés. régulièrement on travaille sur les solutions et sur les propositions qu'on va plus tard. Donc, je vous donne un peu les étapes du processus. La consultation publique, ça finira la 10 à 12h13. on envisage d'avoir des propositions législatives là-dessus pour début 2014 et d'être, j'espère, pouvoir donner un ensemble de la réculture en 2014 beaucoup plus explicatif. donc, j'ai laissé le remercier dans un anglais. Donc, je vous remercie à tous. Je serai prêt à répondre à toutes questions que vous avez sur le sujet. Merci. La question, tout à l'heure, dans le lien de la précision du champ de l'éducation de la réglementation, puisqu'il avait lancé un processus pour préciser ses règles. Et la commission a saisi le groupe d'experts à la top. Donc, je vais savoir comment ça allait s'impliquer ou pas dans la révision de la réglementation. Parce qu'on entend dire que peut-être ça serait une demi-heure sommeille ou un travail. on ne va pas. Le deuxième, sur la capacité de l'éducation aussi, c'est le... et qui n'est peut-être pas complètement lié... enfin, qui n'est pas spécifique à un bio, c'est les équivalences entre pays concernant l'homologation des pays. Parce qu'on a des systèmes assez produits plutôt sanitaire autorisés en bio. Et on a des processus assez différents d'un pays à l'autre. Et c'est un peu compliqué pour les agriculteurs sur le terrain. Et ça pose des questions Je vous remercie de laisser deux questions surtout les deux très pertinentes. La question de la production sous-serre est une question qui est selon le programme de travail pour 2013 et le rapport ECTOP que vous connaissez sans doute c'est le comité scientifique qui fait des avis sur les pratiques et sur les propres substances et en train de travailler dessus. Ceci étant dit j'aimerais laisser les choses assez claires. Comme j'ai fait une introduction générale de la situation que j'ai trouvée dans le bureau de l'agriculture biologique c'est clairement comme partout je suis une administration je dois très clairement établir les priorités. Et évidemment disons les états membres nous demandent de travailler sur toute une série de choses je vous donne des exemples c'est les cerfs c'est les poulets c'est ajouter le produit A, B, C et D à la liste additive c'est règles sur l'alimentation des animaux et tout donc tout ça c'est des demandes que les états membres les gibiers les escargots vous n'imaginez pas la quantité de demandes que les états membres nous déposent donc nous sommes un petit bureau qui doit comme toutes les administrations est en train d'être coupée donc nous devons très bien établir nos priorités donc pour nous la priorité numéro un c'est réussir la révision où vous allez trouver tous les éléments de complémentation que vous cherchez les desserts le poulet etc parce que c'est complémenter l'objectif que nous avons dans la révision c'est de couvrir tous les secteurs agricoles et même éventuellement réfléchir à ce qu'on peut faire pour aller l'outre donc l'acteur travaille et va émettre un rapport pour la fin de l'année qui va être utile pour nous lorsqu'on aura des propositions à faire des règles pour les serfs en 2014 les équivalences c'est très intéressant sur cette question l'équivalence sont toujours critiquées parce que l'équivalence n'est pas la compliance je ne sais pas comment on dit ça conformité n'est pas une conformité donc l'internative ça serait d'exiger à tous les pays qu'il y ait nos règles ce qui n'est pas forcément possible donc il y a toujours des différences et c'est pour ça que l'analyse technique c'est très très longue elle est très compliquée et parfois elle est contestée oui c'est vrai j'ai réussi beaucoup de critiques par notre accord d'équivalence avec les Etats-Unis parce qu'il y a certains gens qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'on a considéré équivalent certaines situations lorsqu'on établit des accords on a des accords où on gagne ou on perd on ne peut pas gagner partout ou sur les autres c'est irréaliste de penser que les pays tiers vont adopter notre standard tel quel il faut qu'on établisse un jugement qui d'une certaine façon c'est politique sur combien ces systèmes sont similaires aux nôtres si on oblige à une conformité stricte tout ce que madame vient ici expliquer ce n'est pas possible chez nous on ne peut pas importer les produits parce que les standards sur lesquels certains produits biologiques qui sont produits les exemples que madame vient ici ne sont pas les standards qui sont conformes aux standards européens ils prennent les imports en régime d'équivalence et donc il faut faire des choix qui parfois sont politiques le choix c'est plutôt un choix de développement avec les Etats-Unis c'est plutôt un choix économique pour développer notre marché aussi aux Etats-Unis qui est un marché très important pour nous etc donc il faut aussi il faut qu'on garde disons qu'on permette de développer notre système et que notre système reste toujours qu'on considère le plus strict au monde mais tout en gardant une certaine ouverture pour le monde parce que dans l'instinct ce secteur et avec le taux de croissance qu'on a on va toujours avoir besoin d'être tout à fait au-delà au-delà on a un tel besoin de viser l'avenir européen de la technologie il y a un tel besoin il y a un tel secteur d'une certaine chose plus grave j'ai un tel plan on a un tel besoin de viser de la technologie de la technologie de la technologie et d'avoir dit aussi que tout ne rentre pas dans le champ réglementaire. En termes de stratégie, j'ai une question qui s'adresse à vous et qui s'adresse aussi à Nadia. Il me semble qu'aujourd'hui, au plan mondial, la principale menace au développement de l'agriculture biologique, c'est la croissance des sucraces cultivées en OGM et la part croissante dans le commerce mondial des produits issus d'OGM. Ce qui nous pose un problème de cohérence entre les politiques, la politique pour le développement de l'agriculture biologique au niveau européen, de la même façon à la FAO, comment est-ce qu'on coordonne les actions qui sont faites en faveur de l'agriculture biologique et les formes d'agriculture respectueuses de l'environnement, d'une part, et d'autre part, l'ensemble des programmes de développement qui vont s'appuyer sur des coopérations bilatérales ou sur des accords avec des bailleurs privés. Nadia, tu as cité la Fondation D'Aix qui a une action très importante en matière de diffusion d'une certaine vision de l'agriculture très technologique et qui a pour résultat direct l'introduction des OGM dans un certain nombre de pays qui n'en avaient pas demandé. Merci. Si vous pouvez développer un petit peu cette question de la cohérence des politiques. On ne peut pas rater. Les politiques ne sont jamais cohérentes, malheureusement. À la FAO, il faut quand même être conscient qu'il y a la FAO et puis il y a le programme bio, qui est un programme micro, un peu comme l'agence bio, dans le ministère de l'agriculture en France, un peu comme dans tous les pays. C'est, je ne dirais pas proportionnel au secteur, mais c'est un petit secteur et puis il y a tout le reste de l'agriculture qui continue. Notre souci, nous, à la FAO, est celui d'offrir le renforcement des capacités dans toutes les options. Avant l'option bio, on n'était pas là, maintenant il y est. Finalement, le choix des politiques est celui des pays, et puis il reste le souverain. Donc on ne tranche pas sur bio ou OGM par rapport aux politiques. Et je dois dire que ça, ça peut souvent être des débats au sein de l'institution, entre les fonctionnaires, ou bien les chefs même d'ailleurs, et les directeurs généraux des échanges, ou bien les pays. Mais le fait est que nous, nous offrons les connaissances par rapport à une option, au sein de tant d'autres options. Ceci dit, on reconnaît qu'il y a un problème de coexistence. Et nous avons essayé d'apporter le problème de la coexistence déjà en 2004. Et nous avons, par exemple, je vous donne un exemple très concret, reçu une recherche de l'Argentine, qui est un des exportateurs principaux de soya OGM, et aussi de produits bio. Et eux, ils voulaient maintenir leurs deux marchés. Et donc leur problème était, qu'est-ce que je fais ? Aidez-nous. Et finalement, ce n'est pas à nous de décider à la FAO, mais c'est aux pays, et les pays restent quand même ceux qui décident, de la politique qu'ils veulent prendre, maintenant qu'ils soient influencés par une demande de consommateurs, d'ONG, d'accro-industrie, lobbyistes très fortes au sein de ces institutions, a toujours été une réalité dans tous les pays du monde, malheureusement. Donc je n'ai pas vraiment de réponse par rapport à la cohérence. Et d'ailleurs, souvent on dit que la FAO parle avec deux langues, moi je dirais qu'elle parle avec 180 000 langues, donc à chacun a sa politique, sa priorité, il n'y en a pas une. Et même dans des pays qui ont un secteur agriculture très bio, par exemple, si je prends le cas de l'Allemagne, il y a quelques années, lorsque le ministre de l'Agriculture était par excellence bio, madame Kounast, même là, il y avait quand même le dilemme de devoir répondre à une demande de la majorité d'agriculteurs qui n'étaient pas bio. Donc cette espèce de dichotomie, de schizophrénie, je dirais, des politiques a toujours existé, et aujourd'hui elle est exacerbée par l'existence de l'UG1, qui crée des problèmes à la bio. Notre projet en Inde, par exemple, est né surtout à cause des suicides des agriculteurs pour le coton OGM, et le manque de revenus d'ailleurs des agriculteurs. Donc ça dépend des municipalités, ou bien des gouvernements locaux, où on peut opter pour une option bio, ou aller dans un autre sens, ou bien garder les deux. Ceci dit, le problème demeure, et aujourd'hui c'est un problème de pouvoir, dans plusieurs zones, par exemple, trouver des semences de coton bio est presque, quasiment impossible. L'exemple de l'Ouganda, avec le coton bio que j'avais fait il y a trois ans, ces photos sont des photos de projets que j'avais photographiées, aujourd'hui n'existent pas. C'est complètement écroulé. Et donc le problème suscite, malheureusement je n'ai pas de réponse même. Pourquoi on doit changer les règlements bio ? Oui. Je crois avoir déjà mentionné ça. Disons, le grand défi du secteur, c'est que le secteur aujourd'hui, il y a autour de 2% du secteur à l'argent alimentaire, mais il va s'accroître à des niveaux qui vont être très importants. On parle, vous avez parlé des pays qui ont des objectifs de mettre la moitié des secteurs officiers, un état à bio. Ça va, le grand défi du marché aujourd'hui européen, est de 20 milliards d'euros, mais il va bientôt mettre de 5 milliards d'euros. Et lorsqu'il sera, lorsqu'on a un marché, lorsque le marché a été créé, il a été créé pour des montants, superficie, etc., qui ont été tout à fait différents de ce qu'on a maintenant et de ce qu'on va avoir à l'avenir. Et ce qu'on va avoir à l'avenir, et l'objectif de mon commissaire, c'est de lire. Tout en sachant que le bio peut être, je ne sais pas si ça c'est possible, qu'il y a le faisable, ça va dépendre de l'évolution de l'évolution de l'économie européenne, 10% du secteur agroalimentaire. Donc, maintenant, vous devez être sûrs qu'on va avoir besoin de défendre du standard bio. C'est clair. Parce que la différence du prix entre le produit bio et le produit traditionnel, ça compense qu'il y a toute une série de manœuvres économiques. Vous le venez à presque tous les jours pour s'approfiter des marges de marché. Donc, on va trouver des systèmes qui permettent de préserver le bio. et la façon je prends les mots de mon ancien directeur général, c'est qu'il disait toujours la meilleure façon de préserver les choses, c'est de réformer.